Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie de me donner l'occasion de discuter du projet de loi C-291. Je comprends l'intention de ce projet de loi. Je comprends le raisonnement derrière ce projet de loi, c'est-à-dire le droit des consommateurs de prendre des décisions éclairées. Mais j'aimerais vous parler aujourd'hui des conséquences involontaires de ce projet de loi. Le projet de loi de C-291 propose de modifier la loi sur les aliments et drogues afin que nul ne puisse vendre un aliment génétiquement modifié une fois que le règlement sera en vigueur, à moins qu'il soit indiqué sur l'étiquette que l'aliment a été génétiquement modifié. Monsieur le Président, le Canada n'exige pas l'étiquetage des aliments génétiquement modifiés qui ont été approuvés à la suite d'une évaluation scientifique rigoureuse effectuée par Santé Canada, parce que ces aliments sont aussi sains et nutritifs que leurs équivalents. Au Canada, les entreprises peuvent choisir volontairement d'étiqueter les aliments GM à condition que celle-ci soit véridique et non trompeuse. Soyons francs, ce projet de loi demande un étiquetage obligatoire des aliments GM afin que les gens décident de ne pas acheter ces aliments dont l'étiquetage mentionne, qu'ils contiennent des ingrédients GM. Cependant, cette décision sera fondée sur des informations trompeuses. Cette façon de procéder contribuerait à perpétuer le mythe voulant que les aliments GM ne soient pas sains, ce qui est faux. En fait, les aliments ne sont pas plus sains ou plus nutritifs parce qu'ils ne contiennent pas des ingrédients GM. Monsieur le Président, je voudrais mentionner quelques faits que les consommateurs devraient savoir. Les cultures et aliments GM sont des organismes dont certains caractères héréditaires ont été modifiés. Il peut s'agir d'une transformation génétique, comme la combinaison de l'ADN de plant de maïs et du gène bété de bactéries qui a été améliorée à la résistance à la pyrale du maïs, un organisme nuisible qui s'attaque aux tiges de maïs. Cette importante technologie permet de réduire les pertes de récolte pour nos producteurs et d'éliminer la nécessité de certains insecticides. De nombreuses variétés de maïs, de grandes cultures et de maïs sucrés renferment ce gène de résistance. En plus d'aider les récoltes de nos producteurs, ils contribuent à réduire le gaspillage alimentaire, Monsieur le Président. Le consommateur devrait également savoir que nous ne modifions pas un organisme génétiquement seulement parce que nous avons les moyens. Nous utilisons cette méthode pour aider les agriculteurs à relever des défis en matière de production et offrir des produits innovateurs aux familles canadiennes. Bref, c'est une technique qui aide la société. L'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture reconnaît les bienfaits des aliments génétiquement modifiés. Selon leur dire, on a recours à la modification génétique pour aider les végétaux à mieux résister aux mauvaises herbes, aux organismes nuisibles et aux maladies. Pour améliorer la résistance aux mauvaises conditions météorologiques comme le gel, la chaleur extrême et la sécheresse des cultures. Et, pour améliorer le rendement de nos cultures, ce qui permet d'optimiser l'utilisation des terres et de réduire l'utilisation d'herbicides et de pesticides. Nous travaillons aussi sur le développement de fruits et de légumes qui se dégraderont moins rapidement, ce qui contribuera à créer de nouvelles opportunités, réduire le gaspillage alimentaire et améliorer l'approvisionnement alimentaire à l'échelle mondiale. Nous développons aussi des végétaux et du matériel végétal pour fournir de l'énergie tirée des biocarburants. D'autres organismes génétiquement modifiés font aussi l'objet de travaux en vue de remettre en état des terres endommagées ou moins fertiles. Le but ultime consiste à offrir aux Canadiens et au reste du monde des aliments sains et nutritifs qui sont produits de façon écologiquement responsable en se fondant sur des faits scientifiques. Monsieur le Président, tous les aliments au Canada sont réglementés par Santé Canada, qui a la responsabilité d'établir des normes et des règlements garantissant la salubarité et qualité nutritionnelle de tous les aliments vendus au Canada, y compris les aliments GM. En fait, les aliments GM font déjà partie du régime alimentaire courant des Canadiens de façon sécuritaire. Les aliments GM ont été approuvés par Santé Canada et sont consommés au Canada depuis des années. Aucun effet néfaste n'a jamais été signalé, et ils sont aussi sûrs et nutritifs que les aliments non-GM. Monsieur le Président, plus de 120 cultures GM ont été autorisées au Canada depuis les années 1990. La modification génétique est reconnue, ici comme à l'étranger, comme une méthode de production sûre, efficace et plus environnementale. Près de 70 % des aliments transformés vendus au Canada renferment déjà des ingrédients GM. Les ingrédients transformés les plus courants sont le canola, le maïs et le soya. On estime que l'intégration des cultures GM aux activités agricoles canadiennes a fait augmenter le revenu agricole global de plus de 5 milliards de dollars en 1997 et 2014. Monsieur le Président, notre objectif est de nourrir les familles canadiennes et répondre aux besoins internationaux. En raison de l'augmentation de la population mondiale, les experts estiment à 10 milliards le nombre de bouches qu'il faudra nourrir d'ici 2050, comparativement à 7,3 milliards en date d'aujourd'hui. Dans son rapport de 2017, l'avenir de l'alimentation et de l'agriculture, tendance et défis, la FAO affirme que les extraits agricoles devront augmenter de 50 %. Le rapport révèle qu'il faudra investir davantage dans les systèmes agricoles et agroalimentaires, ainsi que dans la recherche et le développement, afin de promouvoir l'innovation, de favoriser une production durable et de trouver de meilleurs moyens de composer avec des situations comme la rareté des ressources et les changements climatiques. Les cultures GM font partie de ces efforts d'innovation. L'utilisation des plantes GM plus tolérantes aux herbicides a permis d'améliorer la santé du sol et même d'atténuer le réchauffement climatique grâce à une réduction du nombre de passages du tracteur dans le champ et à une meilleure séquestration du carbone dans les sols. Revenons maintenant à la question de l'étiquetage. Comme je l'ai dit plus tôt, l'étiquetage obligatoire pourrait enfin induire les consommateurs dans l'erreur. Cette mention obligatoire concerne les ingrédients GM pourrait être perçue comme un avertissement quant à la salubrité incertaine de l'aliment. Non seulement l'étiquetage obligatoire des aliments GM n'améliorera pas la compréhension des consommateurs à ce sujet, mais elle pourrait également avoir des conséquences involontaires que les consommateurs devraient connaître. Le fait d'influencer négativement la perception des consommateurs à l'égard de ces aliments pourrait réduire la productivité et la sécurité de l'approvisionnement alimentaire mondial, puisqu'il y aura moins d'aliments si l'on ne dépend que des aliments non-GM. Il pourrait aussi y avoir des conséquences néfastes sur l'environnement en raison d'une utilisation accrue de pesticides et d'herbicides pour protéger les cultures classiques. Finalement, cela pourrait faire diminuer les investissements dans les efforts d'innovation qui pourraient favoriser la viabilité à long terme du secteur agricole et agroalimentaire canadien. M. le Président, nous avons déjà mis en place une réglementation stricte et efficace. Nous avons déjà mis en place un cadre rigoureux qui exige des évaluations détaillées et approfondies de la part de Santé Canada et de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Nous avons déjà mis en place une norme nationale sur l'étiquetage volontaire des aliments issus du génie génétique. Soucieux de maintenir la santé de l'économie et de l'industrie agricole du Canada et considérant que la consommation des aliments GM ne pose absolument aucun risque pour la santé, le gouvernement n'appuiera pas la position le projet de loi émanant du député C-291. Je remercie mes honorables collègues de toute l'attention qu'ils accordent à cette question. Merci, M. le Président. Président.